Elle est la lueur qui lumine l'esprit, l'idée. Pour qu'une idée prenne vie, elle doit être accompagnée, structurée, stimulée. Là est notre mission. De ces idées sont nées un million d'entreprises en 2021. C'est le fruit d'une histoire qui a commencé dans les années 1980, avec un état réformateur et la création des grands réseaux. En 1979, naît l'Agence Nationale de la Création d'Entreprises. La même année, c'est la BGE qui voit le jour. Puis, le réseau Initiatives France est lancé. C'est une démarche d'intérêt général. En 1986, c'est la naissance du réseau Entreprendre. On s'est dit tout de suite, vous créez des emplois, vous créez des employeurs. Deux ans plus tard, c'est au tour de France Active d'émerger. Et enfin, le cinquième grand réseau, l'ADI. Ce que chacun, y compris ceux qui n'ont pas de travail, y compris ceux qui sont en grande difficulté, ont la capacité d'entreprendre. Dans les années 2000, l'histoire continue, avec l'apparition du régime de l'auto-entrepreneur et de BPI France Création. De cette histoire sont nés des milliers de créateurs et d'entrepreneurs. Leur diversité fond toute notre fierté et donne sens à notre mission. Quand on démarre sa boîte, on n'a pas forcément toutes les connaissances. Mon conseil Initiatives Pleine Commune m'a permis d'avoir de l'accompagnement sur le plan humain, de l'accompagnement sur le plan financier. Sans le réseau, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Eticado de se lancer. J'ai eu une écoute, on a le droit à de la bienveillance. Aujourd'hui, je suis fier de ma société qui ouvre dans un mois normalement. Je suis très fier de tout ce que j'ai pu faire jusque-là. Grâce au réseau, aujourd'hui, je suis fier de pouvoir recruter et surtout de pouvoir agir pour la transition écologique et solidaire. Seule la création d'entreprise permet de sentir cette étincelle, cette motivation qui nous permet de nous dépasser au quotidien et de vraiment trouver un sens. En 2021, nos chiffres témoignent de ce dynamisme. 4 400 salariés, 56 000 bénévoles, 2900 implantations, 151 000 porteurs de projets accompagnés, 55 400 créateurs financés et 120 000 emplois créés. Ensemble, nous faisons de la France une grande nation entrepreneuriale. En donnant aux entrepreneurs la possibilité de concrétiser leurs idées. Alors continuez de rêver, de vous engager et d'innover. Nous resterons toujours à vos côtés. Est-ce que vous pouvez aller chercher les centaines, les milliers de jeunes, notamment dans nos quartiers, qui ont des idées mais qui ne savent pas comment faire ? Comment est-ce qu'on peut faire naître et accompagner encore plus de projets, notamment dans une dimension de croissance de l'économie sociale et solidaire ? J'aimerais que d'autres femmes osent déposer leur candidature pour rejoindre le réseau Entreprendre. Impulsons ensemble. C'est quand même un super truc de mettre une vidéo pour se faire applaudir quand on monte sur scène. Merci la prod, c'est sympa. Alors on engage maintenant la dernière séquence de notre journée qui a été très très riche en échange et en émotion. Je tiens à vous remercier à nouveau chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et surtout pour votre engagement dans ces travaux. La transition écologique, les quartiers, les réseaux sociaux, l'impact, le financement, les femmes, la conception des outils pour mieux travailler ensemble, pour mieux servir les entrepreneurs. Vraiment, vous avez bien bossé, on a bien bossé collectivement. Ça a carburé toute la journée. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont un peu mauvaise conscience d'avoir mangé trop de bonbons. D'une part, la Fédération des dentistes subventionne l'opération, donc c'est bien pour nous. Et surtout, vous avez perdu, je pense, dans les ateliers format sauna, assis par terre, à peu près la moitié des calories que vous avez ingurgitées avec les nounours et les fraises tagada. On ne va pas pouvoir reprendre pendant cette cérémonie, puisque c'est calme, de clôture, tout ce qui est ressorti de nos travaux. Mais bien sûr, on va partager avec vous les conclusions. Et puis surtout, on s'engage à tout faire pour mettre en œuvre et pour contribuer à la réalisation des bonnes idées qui sont sorties de ce collectif de travail pendant toute la journée. Ce matin, en ouverture, pour ceux qui n'étaient pas là, petit rappel, on a partagé quelques constats. Un million de créations d'entreprises en France en 2021. Une énorme, une très, très forte dynamique entrepreneuriale. Un Français sur trois, une Française sur quatre, un habitant des quartiers sur cinq. Ça pose quelques questions, mais ça traduit quand même, quoi qu'il arrive, une énorme dynamique entrepreneuriale. Des réseaux que vous représentez, qui sont extrêmement mobilisés, ancrés dans tous les territoires, comme on vient de le revoir dans cette petite vidéo. Et pour autant, moins de 20% des créateurs d'entreprises actifs qui sont financés et accompagnés par ces réseaux. Et quand on sait, je le redis, quand on sait la force, la valeur, l'incroyable efficacité et l'impact de l'accompagnement que vous apportez, on se dit comment on peut laisser 80% des créateurs sur le bord du chemin. Ce n'est pas possible. Il faut trouver une solution. De ce constat ressort donc une urgence. Relever le défi de l'entrepreneuriat. Favoriser l'émergence et la pérennité des entrepreneurs pour qui créent de la valeur ajoutée et de l'emploi, ne serait-ce que le leur, mais que le leur suffisamment pour en vivre. Rien que ça, c'est une ambition extrêmement forte. Pour ça, je vous ai partagé ce matin ma conviction. Ma conviction, c'est que seule la force du collectif que l'on représente est susceptible de relever ce défi. Individuellement, on va passer énormément d'énergie et on y arrivera peut-être, mais on y arrivera beaucoup moins vite. Christian Monjou nous a donné des clés. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la plénière de ce matin, vraiment, ne manquez pas le replay. Je n'ai pas d'action, mais moi, franchement, je le regarderai en boucle tellement c'était bien. Vous avez raté un grand moment et il nous a donné les clés, il nous a montré le chemin, il nous a dit assez simplement, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retiré. Il suffit de devenir le Rubens de l'entrepreneuriat. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous savez ce que vous avez à faire. Moi aussi. Non, j'allais continuer sur Rubens, mais je vais arrêter. Pour ça, on a commencé dès cet après-midi et on a fait ce que nous demandons, ce que vous demandez à vos entrepreneurs. On a pris des risques et on a innové en enfermant tous vos présidents et vos présidentes et tous vos DG dans une pièce et en leur demandant, en une heure et demie, de mettre en lumière ceux qui nous rassemblent, de partager une ambition, une promesse et des pistes d'action. On a réparti les rôles, parce que sinon, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Déjà que c'était simple. On a réparti les rôles pour les présidents, la promesse commune et l'ambition partagée et pour les directeurs, les priorités et les premières actions. Nous étions 45 et par un prompt renfort, nous nous retrouvons 5 en arrivant au port. Et donc, j'appelle à me rejoindre pour vous présenter les résultats de ces travaux. Frédéric Montrésor d'Actionnel, présidente d'Actionnel. Rémi Bourdieu, tout jeune et frais moulu, président du réseau Entreprendre, que du coup, vous devez applaudir 4 fois plus fort. Philippe Lemeur, directeur général de Second Souffle, je t'ai promu. Et Patricia L'Excellent, directrice générale d'Initiative France. Ça va, vous êtes à l'aise ? Parfait. Vous êtes bien ? Ravi d'être là, Marie. Alors, cher président, je vais commencer par toi, Philippe, parce que... Pardon, excuse-moi, Philippe, n'importe quoi. Rémi, je me suis trompée tout à l'heure aussi, en plus. Non. Ah non, tout à l'heure, j'ai... Donc, Rémi, excuse-moi, je vais commencer par toi, puisque tu débutes un peu dans le métier. Oui. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. On fait ça pour tous les nouveaux présidents de réseau. D'accord, c'est une forme de bisoutage. Voilà. Non, mais j'apprécie. On réunit 350 personnes et puis on les met dans un chaudron, comme ça. Oui. C'est pour ça qu'on aime bien que vous ne changiez pas trop souvent de président, parce que c'est un peu long à organiser, mais bon. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite démarche d'enfermement collectif ? Je ferai un parallèle avec l'entreprise. Je vais être bref, puisque c'est vraiment de la synthèse. Vous savez, quand il faut capitaliser sur l'expérience de nos collaborateurs, quand ils rentrent dans l'entreprise, je pense que vous le faites tous, c'est ce qu'on appelle le rapport d'étonnement. Je me propose de faire, pour répondre à ta question, un petit rapport d'étonnement en une phrase qui consiste à dire, effectivement, Marie vient de le dire, je viens de prendre le mandat de président de la Fédération de Réseau d'Entreprendre il y a dix jours. Et donc, voilà, un petit peu retour de cette journée-là, un rapport d'étonnement simple. D'abord, une très grande fierté d'appartenir à ce mouvement plein d'énergie, de toutes ces associations au profit d'entreprenariat. Je ne me l'imaginais pas à ce point aussi grand, efficace et sympathique. Déjà, je le découvre. Je mets ça sur le cause du fait que je viens de rentrer. Donc, du coup, je connaissais peu de présidentes et présidents de réseau. Je me dis que c'est peut-être à cause de mon jeune âge, mais je n'en suis pas sûr. Et donc, je pense que cette initiative de rassembler tous nos directeurs et tous nos présidents et présidentes dans un même lieu pour vraiment échanger sur nos causes communes et nos objectifs, il va falloir le faire un petit peu plus régulièrement. Si on le fait et on s'arrête là, ça frappe chit. Donc, voilà, un rapport d'étonnement émerveillé, passionné et envie de continuer. Et ambitieux. Tout ce qu'on aime. Merci. Frédéric, est-ce que tu partages avec nous les ambitions auxquelles les présidents, après de longs débats, ont abouti ? Moi, vraiment, c'était une très belle journée. Et puis, vous voyez, on a très bien travaillé. Regardez, on nous a bien enfermés à mettre des petits post-it partout. Non, non, c'était vraiment super intéressant. On a vraiment pu travailler en commun. En effet, il faudrait le faire un peu plus souvent parce qu'il y a de très belles choses qui ont pu ressortir. Et surtout, pour pouvoir vous accompagner, accompagner encore beaucoup d'entrepreneurs. Donc, très belle initiative. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment ressorti cette synergie qui était vraiment superbe tout le long de la journée. Et ses ambitions ? Et les ambitions, on a de très, très belles ambitions pour l'avenir. Donc, je ne sais pas si je... Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, nous, notre ambition, c'est d'avoir 90% des créateurs qui soient accompagnés en 2030. On veut aussi que toutes et toutes soient accompagnées, quel que soit l'âge, quel que soit le territoire, quel que soit le diplôme. Et surtout, on veut aussi que 100% de ces entreprises soient des entreprises à impact, que ce soit sociétales, environnementales ou sociales. Et surtout, surtout, nous voulons, pour cette grande ambition, que la France devienne un modèle de l'entreprenariat. Voilà, pour nos ambitions. Cher directeur, je suppose, compte tenu des ambitions assez limitées fixées par les présidents, que vous avez totalement fait le tour du sujet et que vous allez pouvoir nous indiquer les principales orientations. D'ailleurs, petite question, vous êtes à l'aise, on n'est pas orthogonale. C'était extrêmement facile, les présidents d'un côté, les DG de l'autre, qui, en même temps, les uns fixaient les ambitions, et nous réfléchissions aux premières modalités d'action. Mais donc, comme un DG est forcément hyperadaptable par rapport à ces présidents, on est à peu près, je te rassure Marie, on devrait pouvoir répondre à l'ambition. Comment c'est ? Comment c'est, en tout cas ? C'est eux qui sont rassurés. Je commence ? Enfin, en fait, on va... Vas-y, on vous donne des trucs. Alors, on a peut-être trois actions prioritaires, premières actions à proposer. Deux qui concernent les porteurs de projets. Philippe, je te laisse annoncer la première. La première, c'est la formation et la sensibilisation sur les primo-entrepreneurs. Ils leur permettent d'avoir le maximum d'informations le plus tôt possible. Donc, ça passe par des informations auprès des collèges, des lycées. Donc, ça, c'est important. Ensuite, c'est le primo-entrepreneur. Qui suis-je et suis-je fait pour devenir entrepreneur ? C'est une question que, souvent, on ne se pose pas forcément. On réfléchit souvent sur les projets et pas forcément sur la posture de l'entrepreneur. Et donc, voilà, ces deux sujets sont plus qu'importants pour permettre la réussite des projets. Alors, le deuxième axe pour les porteurs de projets, en fait, c'est la difficulté qu'on rencontre peut-être un peu au quotidien. C'est comment est-ce qu'on arrive à organiser le continuum pour un porteur de projet ? À partir du moment où l'idée d'entreprendre naît, on est vraiment des réseaux qui sont très complémentaires. C'est une vraie diversité. Certains sont spécialisés. Certains sont plus généralistes. Certains font de l'accompagnement. D'autres accompagnements, financements, d'autres financements. Donc, en fait, c'est la question de construire ce continuum pour les porteurs de projets. Et donc, le continuum, on s'est dit qu'on pouvait le travailler à deux niveaux. Au niveau national, avec peut-être une plateforme simple. On a redit une plateforme simple qui permet de décrypter un peu cette diversité, donc cette richesse des réseaux. Mais le numérique ne faisant pas tout, ce qui compte aussi, c'est véritablement le côté humain. Et ça, on va le retrouver sur les territoires. Donc, il faut qu'on arrive à faire ce maillage national et local sur les territoires pour que, vraiment, on arrive à proposer ce continuum aux bénéfices et porteurs de projets, donc les 80 ou 90 % qui sont retenus par les présidents. Vous avez échappé, Belle, on était partis à 100. On a eu un petit moment de... On a fait une moyenne. Oui, c'est ça. Et le troisième axe, pour le mettre, donc ça, ça va plus concerner les réseaux, parce qu'on se dit, pour organiser tout ça, on l'a vu aujourd'hui, on a plaisir à se retrouver, mais le fait de travailler ensemble, ça prend du temps. Et donc, le temps, c'est un petit peu d'argent. Et donc, on se dit qu'il y a un enjeu, quand même, de financement des réseaux pour organiser, en fait, le travail de chacun, mais aussi ce temps collectif qui n'est pas aujourd'hui, entre guillemets, valorisé dans nos actions. Donc, ce serait peut-être un plus que l'on arrive à développer des moyens supplémentaires pour l'écosystème global de la création, pour chacun, et aussi pour notre temps collectif, pour vraiment construire très concrètement les passerelles entre les réseaux. Des moyens et de la mutualisation. Philippe, est-ce que... Je vais changer de nom, Marie. Je ne s'ai pas appelé Olivier en même temps. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'ai... C'est fait, c'est ancré. Donc, Rémi. Oui, Marie. J'ai appris à lire dans une méthode qui s'appelait Rémi et Colette. Vous n'avez pas appris à lire dans une méthode qui s'appelait Rémi et Colette ? Ça me donne une orthographe de merde. Voilà, je vous le dis. Donc, sans aucun lien. Ça va m'aider à me rappeler. Là, maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est bon. Ça, c'est fait. Ça y est. Donc, Rémi, 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 sur la base de tout ça, est-ce que tu peux nous partager une ou des promesses que nous pourrions faire collectivement aux créateurs qui vont se lancer demain ? Donc, j'ai eu la lourde charge de faire une synthèse d'un foisonnement de promesses. Les promesses étant, bien sûr, au service des ambitions qu'elles proposent. Cette synthèse n'a pas été très, très simple à mettre en œuvre, mais elle se résumerait en une seule phrase. Je rappelle que c'est une promesse que l'on fera pour atteindre l'ensemble de ces ambitions à tous les porteurs de projets. La sémantique est importante. Porteurs, c'est aussi bien créateurs, repreneurs d'entreprises, mais aussi créateurs d'associations, tout ce qui peut générer de l'emploi. Donc, tous ces porteurs de projets, qu'est-ce qu'on doit leur dire ? Qu'est-ce qu'on peut leur promettre ? On synthèse de toutes les valeurs, de tous les moyens, de tout ce qui vient d'être dit. On leur promettra la promesse d'un parcours efficace et équitable pour toutes et tous, de l'envie au succès. Voilà. Applaudissements Moi, je peux vous faire une promesse. Alors, je peux déjà partager vraiment avec vous un merci collectif pour vous être prêtés au jeu. On était convaincus que faire ensemble, ça serait générateur de beaucoup plus d'énergie, d'idées, que si on faisait individuellement ou si on vous descendait quelque chose à valider. Je pense que cette méthode que vous utilisez chacun dans vos propres organisations, qu'on pousse les entrepreneurs à utiliser, cette méthode-là, elle est incroyablement productive. Donc, merci à tous. On voit bien que quand on a lancé cette dynamique, on s'est dit, bon, je vous le partage, on s'est dit, on va monter l'Everest en tongs, est-ce qu'on va arriver en haut de la montagne ? Alors déjà, on ne s'est pas entretués. On n'a pas perdu les tongs. On n'est pas complètement en haut de la montagne, mais on a bien fait trois ou quatre camps de base. Et ce que j'entends, c'est qu'on a tous collectivement hyper envie d'aller en haut de la montagne et de mener à bien ce qu'on a déjà commencé à écrire parce qu'on est tous convaincus que c'est comme ça qu'on va pouvoir relever le défi de l'entrepreneuriat en France. Donc, la promesse que je peux vous faire, c'est d'accompagner et de poursuivre ce que l'on peut faire dans cette démarche collective. Je pense qu'il faut qu'on aille au bout, il faut qu'on accouche de quelque chose, qu'on arrive en haut de la montagne. Et puis, ce que j'ai aussi entendu et ce que je partage avec vous tous, c'est l'idée, et c'est Philippe qui disait ça notamment, que c'est super d'avoir des ambitions et une promesse, mais ce n'est pas juste pour animer une cérémonie de clôture. C'est bien pour la suivre dans le temps, pour faire en sorte qu'en 2030, on puisse se dire, on se l'était dit, on l'a fait, on est même allé au-delà, on est à 100% d'accompagner, on est à 100% d'énergie positive et non pas de bilan neutre. Et donc, cette promesse-là du suivi et de l'accompagnement, je vous promets qu'on la tiendra et on va la tenir très vite pour que ça puisse continuer à phosphorer et qu'on puisse continuer à porter partout l'énergie extraordinaire que tous les réseaux que vous accompagnez portaient sur le territoire. Je vous remercie. Merci Marie. Merci. Je voudrais témoigner du fait qu'on était les 26 ou 25 présidents pour la première fois ensemble, on ne s'était jamais réunis, en tout cas depuis très 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 longtemps et c'était une discussion extraordinairement riche dans la diversité des points de vue, mais aussi dans l'envie de mettre des passerelles ensemble au service des porteuses et porteurs de projets et au service de l'entrepreneuriat au sens large. Mais je trouve que c'était tellement intéressant qu'il ne faut pas qu'on perde cette espèce d'impulsion qu'on a eue cet après-midi. Et moi, j'aurais envie, on en a un peu parlé, qu'on poursuive cet exercice dans les semaines à venir, par exemple en se voyant une nouvelle fois avant l'été, à partir de ces pistes d'intention qu'on a eues, voir si on est capable de concrétiser les choses, de mettre un vrai contenu et faire peut-être même, qui sait, fonctionner ce collectif. Alors c'est complètement informel, c'est totalement non institutionnel, mais je trouve qu'entre nous tous dans cette salle et entre les présidents et les directeurs généraux, il y a tellement de choses à se dire, tellement de choses à découvrir chez les autres et peut-être tellement de choses concrètes qu'on pourrait faire que ça serait bête de s'arrêter à ce qui s'est passé cet après-midi. Donc je propose qu'on remette ça avant l'été et qu'on garde le rythme de se dire, dans le respect de l'identité de chacun des réseaux, on a sûrement intérêt à se connaître, à se parler et à faire des trucs ensemble. Merci Guillaume. Si vos présidents se réunissent, ça vous fera des vacances en plus, donc c'est une super bonne nouvelle pour vous. Je vous rassure, pendant les travaux, la vente continue et j'ai une petite annonce à faire. Vous attendez la refonte du pré-renfort qui n'était pas au rendez-vous des clients. La refonte du pré-renfort, vous en avez rêvé, l'État l'a fait, nous allons avoir un nouveau pré-renfort et vous allez pouvoir accompagner les entrepreneurs de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide que vous ne le faites aujourd'hui. Donc ça, c'était ma petite annonce, sinon je me faisais trucider par Hélène Formery qui est dans la salle. Et comme pendant les travaux, la vente continue, je propose Nicolas que tu viennes conclure cette journée avant que nous puissions tous aller boire un coup en haut, sous le soleil, exactement. Bien, écoutez, bonjour à tous. Je voudrais commencer évidemment par féliciter les organisateurs pour cet événement qui est, je pense, tout à fait réussi. J'ai participé à quelques-uns de vos ateliers. Je vois qu'il y a énormément de monde. C'est central dans Paris, vous êtes tous là, les présidents étaient là, les directrices, directeurs généraux étaient là. Et donc l'écosystème fonctionne. Et par ailleurs, je trouve la qualité de préparation et d'exécution de l'événement, ce n'est pas si facile à faire. Par Marie, son équipe, la direction de la communication de BPI France, formidable. Voilà, donc merci à eux. On peut les applaudir. Ensuite, évidemment, on a mille choses à se dire. On s'était vus à Cap Cré l'année dernière. C'était dans le nord de Paris. Il y avait un petit peu moins de monde. C'était Covid, pré-Covid, post-Covid. Enfin, c'était une autre atmosphère. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé quelque chose qui d'ailleurs sera le thème du BIG cette année, le 6 octobre. Le thème du BIG, ça sera la métamorphose. Et la métamorphose, c'est tout à fait autre chose que la transformation. La transformation, il y a des consultants, il y a des manuels, il y a au fond un horizon, des étapes, des milestones, quelque chose qui n'est pas vraiment de l'ordre de l'inconnu. C'est plutôt l'application d'un playbook pour changer vers quelque chose qu'on sait avoir déjà existé. La métamorphose, c'est autre chose. La métamorphose, c'est quand vous découvrez, c'est le petit texte qui vous a été envoyé pour vous inviter, je pense que vous l'avez reçu, un matin que les choses ont déjà changé. Qu'en fait, vos propres cellules, d'une certaine manière, ont déjà commencé à bouger sans vous le dire. Et que vous changez, quoi. Et vous ne savez pas où. Il y a une dimension d'inconnu. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et on le vit à tous égards. On le vit évidemment géopolitiquement. On le vit sur l'ensemble des fronts technologiques. On le vit sur l'ensemble des fronts anthropologiques et sociétaux. On a bien vu ce qui s'est passé avec l'élection présidentielle française. Ça ne laisse pas d'interroger tout de même. Quand 75% des Français soit s'abstiennent, soit votent pour des changements absolument radicaux qui contiennent en eux-mêmes une dimension destructrice tout de même importante. Bon, alors pourquoi est-ce que BPI France se bat avec vous ? J'imagine que vous partagez cette identité de combat et cette identité de militantisme. C'est précisément pour qu'on fasse la métamorphose sans passer par la case destruction. Alors, l'entrepreneuriat, on est convaincus, très, très, très fortement convaincus, comme les militants, depuis le début de la BPI, mais plus que jamais, que c'est un élément de clinique, si je puis dire, sociétal, fondamental. C'est presque un médicament contre tous nos maux. Presque pas tous. Certainement pas tous. Mais enfin, une grande partie de nos maux. Et c'est intéressant d'ailleurs, le film que vous avez projeté tout à l'heure, passionnant même, parce qu'on voit que les réseaux sont nés du chômage des années 70, qui était la métamorphose de l'époque, qui était totalement inattendue. La société française n'était pas préparée. La société française a paniqué. Elle a pris au travers de ces corps constitués politiques un certain nombre de décisions au début des années 70, 74, 75, 76, Raymond Barre, etc. Extrêmement importantes, qui nous portent encore certaines positives, certaines finalement moins positives, on s'en est aperçus les décennies passant, et qui ont été des décisions de radicalisation, finalement, dans la réaction au choc pétrolier. Et donc, au chômage de masse qui s'installaient. Parfois, des décisions plutôt de la famille Sapeur-Camembert, on va dire. Très coûteuses, durables, et qui ont, on le sait maintenant, 50 ans plus tard, appauvri la France. Et les réseaux d'accompagnement se sont créés à cette époque, sous l'envergure de personnalités qui sont apparues à l'écran tout à l'heure, tout à fait visionnaires, comme une réponse au chômage. Aujourd'hui, c'est différent. Le sujet va être de moins en moins le chômage, avec l'évolution de la démographie française. On le voit d'ailleurs, le sujet c'est comment recruter, c'est tout à fait autre chose. BPI France fait des tours de France permanents, on fait, vous savez, 180 événements physiques par an. Donc on est au contact des entrepreneurs, ce matin j'en ai vu un paquet à Global Industrie, la semaine dernière, il y avait la remise d'un prix entrepreneur à Station F, enfin à chaque fois le problème est le même, comment recruter ? Et vous allez chez votre coiffeur, votre coiffeur va vous dire qu'il n'arrive pas à recruter. Il va vous livrer l'anecdote du coup de téléphone entrant de la personne qui dit, je serais intéressé à être coiffeur chez vous, mais ce n'est pas moins de 2000 net. Alors voilà, ça c'est la situation de jour, ce n'est pas du tout les années 70. Et donc l'entrepreneuriat aujourd'hui répond à un autre besoin, en fait, qui est fondamental dans le moment, et ça, ça a été dit pendant toute la campagne présidentielle, qui est un besoin de sens, un besoin de liberté, et un besoin d'avoir la conviction qu'on est autonome dans la conduite de sa vie. Au fond, qu'on peut construire sa propre régate. On peut naviguer sa vie, on peut décider d'être médecin, on peut décider de... Mais on ne va pas faire la queue pour des parcours qui sont des parcours rectilignes, avec deux rails de chemin de fer, hommage à Guillaume, mais qui vont vous emmener jusqu'à la retraite. Ça, c'est terminé, évidemment, c'est terminé. Alors, cette demande... Alors, par ailleurs, dans la demande de sens, il y a évidemment, pour nos jeunes, nos enfants, on est tous à peu près dans la même classe d'âge, donc on a tous les mêmes enfants qui sont dans l'angoisse climatique. Et l'angoisse climatique, elle-même, elle ripe sur une demande de qu'est-ce que je peux faire moi-même, qui peut être associative, d'ailleurs. L'entrepreneuriat n'est pas forcément, simplement, la création de sa propre société. Ça peut être aussi l'intrapreneuriat. En tout cas, c'est le fait que moi, individu, dans le collectif, j'ai quelque chose à faire, en tant que j'ai ma singularité. C'est des choses qu'on ne disait pas du tout dans les années 70. La question de la singularité de l'individu, aujourd'hui, en 2022, c'est la question centrale. Et c'est pour ça que vous avez raison de dire que ça commence à l'école. C'est que c'est à l'école, très, très tôt, que les gosses doivent savoir qu'ils ont une singularité. Ce soir, par exemple, je fais un dîner de mécénat pour les programmes Demos. C'est le seul mécénat que fait BPI France. On finance des orchestres d'enfants dans les banlieues. Quand on a commencé avec BPI France, avec la Philharmonie de Paris, il y avait deux orchestres, trois orchestres. Ils avaient fait trois orchestres. Et on est aujourd'hui à 60 fois 100. Ça fait 6 000 gosses de 7 ans à 10 ans, grosso modo, dans les âges tendres. Un enfant qui ramène un instrument chez lui, qui est le seul de sa fratrie à avoir ramené l'instrument, qui travaille son instrument, qui va jouer à la Philharmonie de Paris le 24 juin, etc., il a sa singularité. Et il l'a pour toujours. L'ayant, il va pouvoir avoir le bon degré de solitude dans lequel, en introspection, il se dit « Est-ce que je veux naviguer ma vie ? » Et il va y en avoir de plus en plus. Et il faut qu'on puisse répondre à leurs demandes à ce moment-là. Il faut qu'on puisse avoir un dispositif. Alors, on peut utiliser les grands mots, au moins ça sera simple, même si ce n'est pas organisationnel. C'est le service public, quoi, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Quelque chose qui soit simple. Quelque chose qui fasse que les enfants auxquels on parle, avec 100 000 entrepreneurs en terminale, ils ne soient pas totalement paumés dans les 30 numéros de téléphone et les 15 sites Internet, plus bpifrancecreation.fr, auxquels s'adresser, pour commencer à penser la possibilité d'une trajectoire personnelle. Il faut absolument qu'on résolve cette question. On a... C'est ce que Guillaume disait, finalement. Et donc, c'est pour ça que je suis très content qu'on travaille tous ensemble aujourd'hui. Il va falloir que, collectivement, on réponde à la question de la simplification de l'accès à l'ensemble des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Parce que le deal flow va exploser. Le deal flow de jeunes qui veulent créer leur boîte, vivre leur vie et ne pas être sujet, on va dire, passif, d'un destin imposé, va exploser. Et d'ailleurs, doit exploser si on veut éviter de passer par la case destruction dont je parlais tout à l'heure. Alors, je me souviens d'une phrase de Claudel qui disait « Les ailes nous manquent, mais nous n'avons pas peur de voler ». C'était magnifique et ça décrivait l'entrepreneuriat des années 30, grosso modo. Il n'y allait rien pour soutenir l'entrepreneuriat à l'époque. Il y avait quantité d'entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ailes, parfois un peu dispersées, mais il y a encore énormément de peur. Donc, dans nos missions collectives, mission de la BPI et mission de tout cet écosystème dans lequel nous ne sommes qu'une petite partie, il y a la lutte contre la peur. Ce qui suppose des vecteurs de communication d'une puissance extrême. Parce que quand il faut travailler à la peur, c'est vraiment... Je l'avais utilisé il y a une dizaine d'années. C'est l'image du chevalier qui terrasse le dragon. Il faut quand même une puissance cinétique énorme pour tuer le dragon de la peur. Donc, il faut tout le temps parler. Il faut être constamment sur le terrain. Il faut être dans tous les réseaux sociaux des gosses parce que la peur se traite très tôt dans la vie. Et là, je pense qu'on n'est pas encore à l'objectif. Autrement dit, ma conviction, je vais la ramasser, mais je pense que pour que la société française soit équilibrée dans le moment qu'on vit, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs. Sinon, d'une certaine manière, elle est malheureuse. On peut d'ailleurs avoir une analyse un peu micro et macroéconomique de la question. Il y a un énorme sujet de quantité de travail dans la société française d'aujourd'hui. Vous savez tous que la raison pour laquelle la France emplit par tête à décrocher par rapport à ses voisins et par rapport aux Américains, c'est qu'elle travaille moins parce que les jeunes travaillent de plus en plus tard et la retraite démarre tôt et que par ailleurs, les pré-retraites font que les seniors sont actifs de plus en plus tard. De plus en... Enfin, restent actifs de plus en plus tôt. Et donc, on manque au-debout. Les seniors sont eux-mêmes frustrés d'ailleurs de sortir de la société du travail et les jeunes, par peur de ne pas trouver de job, accumulent diplôme sur diplôme parce que, au fond, c'est leur bouc personnel. Et indépendamment de ça, on a la quantité de travail pendant la vie professionnelle. Énorme problème parce que l'État-providence qui est le nôtre, qui est notre civilisation, qui finance tout ce qu'on consomme à longueur de journée, ne peut pas aujourd'hui s'équilibrer si la société française ne travaille pas plus. C'est une impossibilité arithmétique. On ne pourra pas augmenter massivement les cotisations sociales, ni la CSG, ni les impôts et les prestations continuent de monter de manière absolument vertigineuse. Donc, il faut juste plus travailler. Et là, la bonne nouvelle, c'est que les entrepreneurs travaillent beaucoup plus que les autres. Donc, s'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, il y a juste beaucoup plus de quantité de travail en France. Et quand on aligne toutes ces pierres, on arrive finalement à un objectif qui est qu'il faut qu'il y ait juste beaucoup plus d'entrepreneurs en France. Et pour les jeunes, quantité de jeunes acceptent finalement de travailler 70 heures par semaine pour peu qu'ils travaillent pour eux. Sinon, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent juste pas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des centaines de milliers d'entrepreneurs de plus qu'aujourd'hui dans les 3-5 ans qui viennent ? C'est ça l'ambition en réalité. En tout cas, c'est l'ambition de BPI France qu'on vous propose. Et on peut... Évidemment, c'est très difficile à faire. C'est très, très difficile à faire. Mais on peut se dire qu'on va se fixer un objectif à la Elon Musk. après tout. Lui aussi, c'était infaisable. Bon, ben, OK, c'est absolument infaisable. Mais puisque c'est infaisable, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser finalement tous collectivement pour y arriver ? Hein ? Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser tous collectivement ? Combien de moyens supplémentaires faut-il pour qu'il y ait deux fois plus d'entrepreneurs en France ? Et qu'on retrouve une proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs entrepreneuriels dans la société française comparables à ce qu'on avait à la fin des 30 Glorieuses ? Parce que c'est ça qui s'est passé. À la fin des 30 Glorieuses, il y avait 25% de travailleurs indépendants, d'entrepreneurs, de gens qui n'étaient pas salariés. On est descendu à 8%. À 8%, à la fin des années 2000. Et puis, avec ce qui a été expliqué dans le film, des auto-entrepreneurs, etc., on est remonté lentement. On est maintenant à 11 ou 12%. Comment est-ce qu'on fait pour monter beaucoup plus haut et recréer cet équilibre naturel de la société française entre ceux qui sont indépendants, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, par parenthèse agriculteurs qui font partie de ces catégories-là, etc., et le cœur central de la société ? En tout cas, c'est le mandat de BPI France. On pourrait avoir un autre mandat. On pourrait être autre chose que BPI France. Mais quand on est BPI France, on a ce mandat-là. Et c'est avec vous qu'on propose de le faire. Difficile. Mais je pense que les moyens, on les trouvera. L'énergie collective, elle est là. Et la demande sociale, on va parler en langage sociologique, elle est incontestablement là. Tous les jeunes toquent à notre porte. Tous. Mais il faut qu'on leur apporte des solutions ultra simples. Absolument ultra simples. Et là, on a du boulot. Donc je vous remercie. vous n'êtes pas forcés d'accepter le défi que je lance. Vous pouvez nous regarder dans la solitude avancer dans le désert. Mais enfin, nous, on va aller dans cette direction-là. Et je suis heureux d'annoncer que c'est Marie qui va porter ce chantier. Donc vous avez le choix Rubens ou Elon Musk. C'est comme vous voulez. Voilà. Ce que je voulais vous dire en un mot ce soir et encore une fois, je vous remercie infiniment pour toute l'énergie et de toute manière l'amour que vous apportez à la tâche que vous avez choisie qui est la vôtre et au côté de laquelle nous sommes. Merci à tous. Applaudissements Musique